Générique Alors, être solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, partager avec son voisin, faire preuve de générosité pour aider son prochain, ses valeurs caractérisent un peu mieux ou parfaitement, si on veut, le ramdan. Aujourd'hui, nous célébrons dans le monde entier et nous célébrons avec toute la communauté musulmane. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale togolaise et bien entendu, nous allons participer à votre joie au cours de cette journée, dans cette émission, en parlant sport, en revenant également sur l'entrepreneuriat et attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre de côté. Nous allons commencer cette émission en disant bonjour mais surtout en vous souhaitant la bienvenue avec une belle chanson que vous allez apprécier. On n'y va pas encore, attention les garçons, vous êtes trop pressés là-bas. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Bonne fête. Bonne fête également à toi, bonne fête à tous les musulmans. Alors ici, le prenant du jour c'est ? Soumeya. Soumeya. Voilà, donc on va accueillir Soumeya avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs même qu'elle a un âge de soumets pour nous ce matin. J'adore. Mais dis ça, comment ça va ? Le micro. Alors on prend le micro, comment ça célèbre aujourd'hui ? Aujourd'hui, Soumeya va célébrer ça de façon spéciale. Alors un gros mouton bien sûr, des invitations sont ouvertes et surtout je n'attends qu'elle est à l'Aji et elle est à l'Asia. Donc on va faire un baptême avant même d'aller à la fête. Ok. Il n'y a pas qu'une manière d'être peindre. Joëlle, toi tu n'es même pas dans la catégorie, si on devait même inviter des gens, tu n'es même pas dedans. Reste tranquille. Alors AK et comme toujours, pardon, le match de l'indépendance, c'était quoi le score déjà le 28 avril ? Alors ce fut quand même ASK qui a remporté, de 8 à 0. Ok. 8 à 0 ? ASK c'est là. ASK, excusez-moi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Regarde si, le gars si, il est tellement fan de ce club-là. C'était ASK et quoi ? ASK et ASK. Mais qu'est-ce que tu étais en train de faire là ? Nous avons gagné, tu veux gagner à l'AsK. La plupart du temps tu vois, quand on dit ASK, 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 ça a tendance à tromper un tout petit peu. Le score m'intrigue. 2-0. 2-0. Non, ce n'est pas 8-0. Non, non, non. 2-0, non, non, non. C'est 2. Quoique dans le foot, on a eu plus que ça aussi. Il y a de mauvais jours pour certaines équipes. La remontade. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? Exactement, alors aujourd'hui, d'abord, bonjour à vous. Bonjour John. Salam alaykoum. Bonne journée. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, moi je fais très bien. Yann, vous pouvez nous déposer ici comme ça même. Il faut continuer. Je vous prends. Alors, on va parler, comme d'habitude, le lundi, on va parler un peu sport, mais pas trop quand même parce qu'aujourd'hui c'est Ramadan. Oui. On va faire mal à un monteur en violon qui est ici. Bassa, Bassa. Bassa, Bassa. Bassa, Bassa. Bassa, Bassa. Alors, souffrez, souffrez que le Real Madrid ait remporté pour la 35e fois la Ligue. Bon, on va en parler tout à l'heure. Ce sera dans pause sport. 35e. 35e fois la Ligue des Champions. Non, non, la Ligue. La Ligue. La Ligue. Pour la Ligue des Champions, ils sont en route quand même. Tu me dis ça, tu me dis, est-ce qu'on a été à l'école de foot ? Excuse-moi, maman. Non, non, tu peux dire non d'une manière assez agréable, assez subtile. D'accord, maman. Pourquoi tu cries mon nom ? Tout le monde va savoir que je ne sais rien dans le foot alors que ce n'est même pas vrai. Par contre, je maîtrise bien le cinéma. Attention, parce qu'aujourd'hui nous recevons une icône, s'il vous plaît, du 7e A. Ça n'a rien à voir avec Joël, qui sait de quoi je parle. Bonjour, jo, jo. Prends-la. Je suis invité ou je ne suis pas invité ? Tu n'es pas invité, mais je passe la parole comme ça. Tu n'es pas invité à la fête. Mais tu peux faire ta rubrique. Oui. Je suis invité à partir du moment où Mélissa Soumea m'a dit oui. Tu vois, tu ne seras pas invité. Même le prénom du jour, tu ne l'as pas en tête. Comment est-ce que tu peux être invité chez les gens ? On parle de toi ? Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Tous ceux qui sont à la maison, ça fait plaisir de vous retrouver. Pour le même bonheur du partage de cette information, surtout la meilleure de l'information du cinéma. Et comme prévu, le rendez-vous était donné. On se retrouve aujourd'hui. Ça a déjà démarré ce matin et ça va se poursuivre jusqu'au 8 du mois prochain. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre les formateurs que nous avons, à commencer par Beau Séjour à Côte-Génoux, qui nous est arrivé du Bénin, Miguel, qui nous est arrivé du Bénin, le doyen Gustave Sorgho, qui nous est arrivé du Burkina Faso, pour qu'ensemble, on réfléchisse. Pourquoi tu dis le doyen Gustave Sorgho comme si vous avez été à l'école primaire ? Tu parles de monuments là, il y a une manière d'annoncer. Lui, il est le verre, il est les chameaux et les bœufs. Moi, j'étais derrière pour accompagner les bœufs. Même ça, tu dois pouvoir le dire de manière très solanée. Donc, quand on va l'accueillir, ce sera une solanité. Oh là là, j'adore. Je m'arrête là. C'est chaud. Virgule, on va en parler. OK, on va en parler. Merci beaucoup. Alors, on a également, la semaine sur passée, parlé de cette formation. Vous avez été nombreux à poser plein de questions sur l'endroit où ça doit se faire, qu'est-ce qu'il fallait payer pour justement y participer. Aujourd'hui, on revient encore avec les responsables. On sera tout à l'heure avec le Konasi Chaplin. On va parler de cette formation qui vous permet justement de sortir très aguerri et de devenir, si vous voulez, aumônier, international et juge de paix des Nations Unies. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 ramadailo. Yo, 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 ramadailo. Yo, yo, yo. Ramadailo, yo, 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 ramadailo. Asia, ça va. Ça va. Aladi, ça va. Ça va. Musulmans, ça va aller. Yo, 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 ramadailo. Neufième mois du calendrier égérien, Ramdan, le mois sympa, excellence. Ramdan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet. Ramdan signifie chaleur intense. Du point de vue de la foi, Ramdan, c'est une bonne action brûlant les péchés. Et donc, aujourd'hui, Asia a brûlé ses péchés. Bonne fête à vous. Donc, si je comprends bien dans ta définition, tu vois, je ne sais pas, la grosse montée de chaleur qu'on a eu récemment. On était bien dans le ramadailo. Tout à fait. Ils étaient en train de brûler leurs péchés. Et nous, on était les dommages collatéraux. On va rapprocher à... Je disais que je savais réciter le Coran. On essaye toujours, on ne demande qu'à voir. Je veux voir. Surat, surat, surat. Surat, surat. Fatiha, fatiha. Ok, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, les neuf parties qu'il faut maîtriser pour pouvoir donner plus de chances à votre business de marché. Voilà. Vous avez compris maintenant avec elle, vous allez forcément gagner. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, également, le week-end dernier, une date. Une date. C'était le 30 avril. Alors, le 30 avril. Déjà le matin, il y avait un événement à midi. Il y avait un événement à 15 ans, un événement à 17 ans, un événement à 18 ans. 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Justement. Jusqu'au lendemain. Voilà. Ça ne s'est pas arrêté du tout. C'était chaud. Et vous avez été quand même assez nombreux à les soutenir, vos stars. Ah oui. Je parle, bien entendu, du poisseur Abaoué, de l'autre côté du Grand Règle. Il y avait également Santrinos Raphaël. Et l'homme Vins. Et l'homme Vins. Il y avait Monteur Ambulant. Monteur Ambulant à l'Institut français. Et d'ailleurs, Monteur Ambulant, tu sais, il y avait quand même un invité de taille également à ça. Ah oui ! À son événement à l'Institut français. Et dans cette émission, aujourd'hui, on aura le bonheur de le recevoir sur ce plateau. Mais on reviendra sur tous ces programmes. Et comment est-ce que les gens ont vécu ou les ont vécu, on va vous dire, on va vous faire ressentir en tout cas leurs émotions. Dans cette émission, ne m'appelle pas. Dans cette émission, viens. Moi, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je voulais dire que j'étais quand même content. Je suis content parce que sur la toile, tu as vu des gens qui sont allés ici, qui sont allés là-bas. Ils sont allés là-bas. Ils ont fait le suivi. Mais oui ! Mais oui ! Ce qui nous ont fait des amis pour nous. Il y avait aussi les « eux ». Il y avait les « eux ». Oui. Parce qu'on ne pouvait pas nous demander de prendre quatre tickets pour la journée. Donc, on a préféré prendre un. Et ça croutait l'autre. Oui, ça croutait l'autre. Mais ce qui a été bien aussi, en fait, tous les spectacles étaient remplis. Oui, là. Tous les spectacles étaient remplis. Mais ça, je ne sais pas si on dit que les gens ont fait. Le résumé a été fait sur les réseaux sociaux. On a tout vu. Bravo. 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 Oui, ça, c'est bien. Vous avez trouvé un défi parce que beaucoup de personnes en doutaient. On disait, non, Centrino, ceux qui iront à Centrino, c'est les mêmes qui iront chez Abawé. Pareil chez Lomvins, encore à l'Institut français. Maintenant, c'est mal qu'on est le Togolais. Et vous venez de vous prouver vous-même, d'ailleurs, que vous êtes capable de faire plus encore pour la culture togolaise. Alors, on est fiers de vous. Et maintenant, on va célébrer, d'accord, Hamdan, en communion avec tous les musulmans qui nous regardent. Si vous êtes déjà sortis de la mosquée, je pense que c'est le cas. On vous demande juste de profiter de cette belle vidéo. Et puis, on revient juste après pour célébrer ceux qui sont de jour. Sous-titrage ST' 501 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 dit, et en fait des aumôniers internationaux. Et elle va se tenir quand ? Elle va se tenir à partir du 23 mai, ça veut dire d'ici deux, trois semaines, et elle finira le 3 juin. Le 4 juin. Alors c'est du 23 mai au 4 juin, ça va se faire où ? Ça va se faire ici au niveau du Palais des Congrès, pendant deux semaines, mais toutes les soirs, vu que les gens travaillent le matin, tous les soirs nous serons ici pour la fin de suite. Moi j'ai peut-être une inquiétude, la formation va faire en environ trois, quatre semaines, c'est ça ? Elle fait juste deux semaines. Deux semaines, même. Est-ce que pendant les deux semaines, les gens seront assez outillés pour faire le travail qu'il faut ? Ou bien après cette formation, il y aura un suivi, une pratique sur le terrain, il y aura une suite ? Ok, il est important de dire qu'il y a plusieurs types d'aumônerie. Donc ça c'est la formation basique. Quand on finira, ceux qui voudront se spécialiser soit en aumônerie médiatique pour les médias, d'ailleurs je vous invite à participer. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent peut-être se spécialiser en aumônerie peut-être parlementaire, ils vont conçu d'autres cours approfondis parce que là ils vont apprendre les droits internationaux et de ceux qui rentrent en ligne de compte. Donc là c'est une formation juste basique pour permettre à tout le monde de pouvoir d'abord avoir les B à bas de l'aumônerie internationale et après cela, il y aura pour ceux qui voudront se spécialiser dans d'autres fonctions. Alors si tu permets aussi, est-ce qu'ils vont repartir avec un support de cours, un diplôme, une attestation ? Oui, il est important de savoir qu'il y aura des supports de cours pour toutes les matières que nous aurons et le général Carlos Arrobaillé appelé le président, ils sont déjà prêts depuis les Etats-Unis, ils arrivent avec le colonel Camdem qui nous salue au passage. Donc toute l'équipe est déjà prête à venir et déjà la semaine prochaine on sera ici avec le colonel Camdem qui viendra encore parler de la part de la connasse. Donc quand nous finissons, nous avons droit à numéro 1, la carte diplomatique « Laissé passer ». Avec cette carte, vous avez laissé passer et nous avons les tests ici mais on aura une conférence de presse le jeudi prochain. On va vous inviter à venir écouter. Après ça, on aura la plaque diplomatique. Le colonel avait apporté. Merci. Le sergent Mathieu avait porté ça ici. Après ça, on aura un diplôme en homonérie, un diplôme qui atteste que vous avez été formé en homonérie et enfin nous avons une accréditation des Nations Unies pour nous permettre bien sûr de pouvoir... Voilà. Il faut que j'aie ma carte diplomatique. que la formation va se tenir sur... Elle va couler sur deux semaines. Juste deux semaines. Donc du 23 mai au 4 juin, tous les soirs. Tous les soirs. Ça veut dire que ça va commencer à quoi ? À 18h ? De 18h à 22h ? 17h déjà on commence. À 17h. De 17h à 22h ? Oui. D'accord. Non, on n'a pas encore venu les numéros. À 21h. À 21h. Voilà, de 17h à 21h. Une autre curiosité, est-ce que les femmes sont également concernées ? Il n'y a pas de barrière de sexe ni religieuse que tu sois femme, homme, musulman, chrétien, même animiste, païen, bouddhiste, c'est ouvert à tout le monde. On parle de l'humanité, l'humanité n'a pas de religion, il n'a pas de sexe, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, tout le monde vous regarde aujourd'hui, d'accord ? Et puis, ils veulent savoir sur quel numéro du téléphone est-ce qu'il vous faudrait ou on pourrait avoir plus d'informations ? Oui, nous avons deux numéros. Voilà. Le premier nom, c'est le 90. 90. 90 12 73 03. 90 12 73 03, oui. Le deuxième numéro, c'est le 90 48 22 01. Alors, 90 48 22 01. 22 01. On va rappeler le premier, 90 12. 73 03. 73 03. 90 48 22 01. Parfait. Il y a plusieurs homonories. Voilà. Sur le terrain de Togo, nous avons des homonories nationales. Voilà. Par exemple, les ambassades de paix. Oui, bien sûr. C'est les homonories. Mais la connasse coûte ces homonories-là. Et la connasse est le premier homonorie à créditer aux Nations Unies. Et c'est la seule homonorie qui octroie des cadres diplomatiques. C'est la seule. Reconnaie formellement. Formellement. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Chaque personne qui sera formée aura droit à un cadres diplomatiques qui dit laisser passer. Laisser passer, c'est-à-dire je peux voyager avec cette carte. Non. Avec cette carte, vous pouvez demander facilement un visa. D'accord. Ah. C'est bon à savoir. Ça, c'est une information. Ah oui. Il fallait commencer par là. Ah oui, il faut commencer. Avec cette carte, vous pouvez demander un visa. Et les Nations Unies disent laissez passer cet agent. C'est mon agent. Il va travailler en notre nom. Il y a les lettres, ces tests sont là. Donc, nous invitons chacun qui nous écoute actuellement et qui veut être aumônier de nous appeler. Et les frais d'inscription, c'est juste à 50 000 francs. Voilà. Les frais d'inscription, je voulais venir là-dessus. C'est à 50 000 francs parce que la dernière fois, quelqu'un a dit la formation à 50 000 francs. Les frais d'inscription. Les frais d'inscription sont à 50 000 francs. La formation s'élève à combien ? À 350 000 francs. Au lieu de 1 200 000 ailleurs. Ici, 350 000 francs. À 350 000 francs, comme l'a confirmé le prophète David. Frais d'inscription à 50 000 et vous pouvez vous inscrire sur le 90 12 73 03 ou encore le 90 48 22 01. Alors, je rappelle que la formation va commencer le 23 mai et va prendre fin le 4 juin. C'est tous les jours. Donc, de lundi à... Lundi à vendredi ou lundi à dimanche ? Lundi à samedi. Lundi à samedi, voilà. Sur deux semaines, donc à partir de 17h au Palais des Congrès. Et vous êtes nombreux attendus pour profiter justement de cette formation qui vous rend officiellement un agent, un homounier officiel ou encore un diplomate. Je vais dire... J'aime bien utiliser le mot diplomate. Un bon diplomate. Voilà. Parce que ça donne du poids. Je suis diplomate. Imagine, j'arrive avec ma carte. Je dis, mais moi, je suis diplomate. J'ai ma carte diplomatique. et je dois passer... Oui, profite. Dis ça beaucoup comme ça. Ça va te faire plaisir aujourd'hui. Oui, parce que... Par contre, je sais que Gustave, il est diplomate, mais dans le monde du cinéma. Si ça, c'est circonscrit quand même. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Un dernier mot rapidement, 30 secondes. Nous voulons inviter toute la population parce que cette formation va nous aider ici au Togo particulièrement. Pourquoi ? Pour maintenir la paix. Nous voire dans la sous-région, il n'y a qu'il y a des calamités partout. Et nous devons maintenir la paix. Il va falloir être outillé, équipé. Et la CUNAS, elle est la mieux placée pour nous former, pour nous équiper, afin de nous relâcher, pour maintenir la paix de notre nation et pour aider notre gouvernement dans ce processus. C'était l'an du pays. Merci, infiniment. Merci beaucoup, référentes Sino Mediake. Vous êtes accompagnés du prophète David Guahere. On vous attend encore pour voir est-ce que les gens se sont réellement inscrits ou est-ce que vous en êtes par rapport aux inscriptions ? N'hésitez pas à revenir ici et nous dire quand même. On a combien de personnes inscrites ? Déjà une centaine ? Oui, nous approchons au niveau du sang. Wow ! Mais dès demain déjà, et ceux qui ont payé leur argent, leur argent iront directement au global. Super ! Parce qu'il faut un temps pour faire les plaques diplomatiques. C'est un processus. Nous nous demandons à tous ceux qui sont intéressés de vite réagir. Voilà. Réagissez dès maintenant. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Alors, on va les faire descendre et les raccompagner dans le studio avec des applaudissements si vous permettez. D'accord ? Merci. Je vais installer Menteur ambulant et inviter ici l'oracle parce qu'aujourd'hui, les prénoms du jour ne sont pas Ramadan. Attention. Non. Il y a des gens qui sur le calendrier grégorien portent réellement des noms du jour. Quels sont ces deux noms-là ? 2, 3, 4, je ne sais pas. Quels sont les noms du jour ? Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est un lundi. Oui. Et bien, P.E.V. nous fêtons les Codjou, Adjou, Ampikavien, c'est-à-dire des Odalou. Odalabalou. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, il s'agit de Zoé et de Boris. Ah, Boris Ket ? Non. Non, pas Ket. Non, Boris Ket, c'est... Nddre. Non, Nddre. Mais quand même, il a eu le plaisir de souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous les Boris du jour en précisant qu'il a un bon usurpateur. Bien. Donc, aujourd'hui, nous nous célèbons les Zoé. 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 Pas Zoé. Zoé. Bon, on célèbre les Zoé. 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 OK. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit déjà pour les Zoé ? Alors, aujourd'hui, le demain, nous fêtons les Boris à l'honneur de Saint Boris, prince des Bulgares, mort en 307. Voilà. Le prénom Boris vient d'un mot slave qui signifie combat. Nous fêtons également les Zoé à l'honneur de Saint Zoé, martyr, morte en Pamphilie, actuelle, Turquie, en vers 127. Alors, le prénom Zoé vient d'un mot grec qui signifie vie. Alors, quelles sont leurs attitudes et aptitudes dans la vie active ? Vous êtes une personne caractérisée par beaucoup de charme et de tact. Ah ouais. Vous êtes toujours attiré par les gens qui vous entourent, par le charme que vous possédez, en plus de votre nature charismatique. Vous appréciez la compagnie des gens en raison de votre bonne communication et de vos compétences sociales. Vous êtes très remarquable et avez une capacité innée à mieux faire les choses. Vous serez un grand travailleur et un bon parent qui voudra le bien pour ses enfants. Ah ouais. Vous êtes né avec un esprit de réalisme et d'équité, essayant toujours d'éviter les conflits à tout prix. Vous êtes toujours prêt à vous associer aux gens dans la mesure où cela fera réussir votre mission. Vous êtes une personne énergique et passionnée qui a une capacité d'humour. Vous êtes fiable et loyal envers tous ceux qui vous entourent. De plus, vous êtes calme et avez une approche réaliste de la vie. Super. Alors, sont-ils en harmonie avec la faune et la flore ? Pourquoi pas une pierre précieuse ? Oui. Alors, le curé et l'acier sont vos métaux chanceux. OK. La piste, l'azulie est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 9, le 13, le 18 et le 20. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose et le jaune. Votre jour de chance est le vendredi. Vos fleurs porte-bonheur sont coquelicot et violette. Cocolicot. Cocolicot. Je pense que c'est l'instant présent pour l'animal. On n'est pas encore allé sur la flore. Pour la plante. Votre plante porte-bonheur est fleur de lisse. Ah oui. Et votre animal. Non, ça va. Attends, là, non. Je dis, les Zoé, on appelle aussi les garçons Zoé ou c'est Zoé pour les filles ? Non, non, les filles. Les filles sont les Zoé. Les filles sont les Zoé et les garçons sont les Boris. D'accord, OK. D'accord. Bon, on vous souhaite tout ce qu'il y a. Ce qu'il y a bien. C'est un peu que j'essaie de gagner du temps, en fait. Bon, est-ce que ça augure quelque chose de bon ? Oui, oui. OK. Soufflez, soufflez. Vous avez trop de belles prédictions aujourd'hui. Oui. Animal porte-bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est l'ours. Est-ce qu'on a une image à l'ours, s'il vous plaît ? Si on a une image, ça va faire du bien. Ah oui. Vous êtes bien nés. Vous êtes bien nés. C'est très Zoé. C'est très Zoé, c'est ça. C'est Zoé. Bonne fête de ramadan à vous. C'est Zoé. Bonne fête d'anniversaire à vous également. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Un recommencement de grâce, de bénédiction, tout ce que vous souhaitez en tout cas que Dieu puisse exaucer. Tout simplement comme ça. Amen. Bien. Alors, maintenant, on va bien. Oui, devoir de mémoire, histoire de répertoire. J'ai une question ? Oui, c'est sans la musique. Devoir de mémoire, histoire de répertoire. Histoire de répertoire. Tu fais le perroquet. Oui. OK. Alors, à partir de quel moment on parle du passé ? Zoé. À partir du moment où c'est passé. Oui. Pour nos invités qu'on vient de voir passer. Sont passés. Voilà. Donc, un événement qui s'est passé le samedi, c'est passé. C'est passé. Dans Devoir de mémoire. Histoire de répertoire. Justement. Alors, nous allons parler de cet événement-là dans Devoir de mémoire qui s'est passé ce 30 avril à l'Institut français. Bien sûr, il s'agissait de l'acte 7 de Calabas Club. Et on a eu droit, l'honneur de recevoir ce titre personnage qui n'est autre que le délégué général de la groupe du monde de Slam qui va se passer en septembre. Justement. Il est là avec nous sur ce plateau. Il va monter. Il nous sent situer à les photos de la soirée. Tu peux les balancer pour accueillir notre invité. Quelques extraits rapidement. Si on a les photos, ce serait parfait. Si on n'a pas les photos, en tout cas, je veux juste vous rappeler à ceux qui nous regardent qu'on va tout à l'heure même lire vos messages. Je peux juste avoir le téléphone. Thank you very much. Merci bien. On a bien sûr les images. Je veux bien qu'on raccompagne également l'oracle, si vous le permettez, avec des applaudissements. Il mérite aussi. Merci beaucoup. Alors, Calabas Club, on était justement avec Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, qu'on accueille sur ce plateau. Vous êtes charmant, dis donc. Merci. On va prendre le micro, d'accord. C'est toujours le premier cadeau qu'on offre dans la peau. Seignez-vous bienvenue. Alors, nous avons Philippe Merzman. Oui. Il est belge. Mais laisse-moi lui dire bonne arrivée, on se rend tous délégués. Allez-y, allez-y, entrez le délégué. Moi, je suis le délégué du Fessilum. Vous êtes le délégué de Champions Slam. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Oh, bienvenue délégué. On est entre les délégués. Bienvenue. Ah ben oui, voilà. On est entre les délégués. Voilà. Discussion de délégués, nous sommes là pour vous observer. Bien, mentons au bilan. Alors, comme je le disais, nous sommes avec Philippe Merzman, délégué général de la World Poetry Slam, une organisation qui regroupe plus de 160 organisations dans le monde. Et c'est un peu comme la FIFA du Slam, quoi. Ah oui ? Voilà. Attention, la FIFA du Slam. Ah oui, la FIFA du Slam. je ne te sens pas compliqué. Je me dois d'applaudir ça. Alors, il est artiste slameur, poète, doctorant en poésie des lieux. Et le samedi dernier, il était en performance avec nos jeunes. Et Philippe, c'était comment la performance ? Moi, j'ai aimé, mais comme je dis toujours, ce n'est pas parce que moi, j'ai aimé que le public a aimé ça. Je pense que c'est... Philippe, je vais même, on va s'aider. J'ai tout à l'heure dans les coulisses entendu parler de chocolat. Oui, exactement. C'est ce dont je vais parler. Et donc, je veux pouvoir aimer aussi et vous dire que vous êtes bon. Du coup, on va partir sur le chocolat. Voilà. J'adore le chocolat. De quoi ça parle ? Maman, tu as sûr du chocolat ? Le même chocolat ? on parle du même. On parle du même chocolat. Mais c'était chocolaté, vraiment. On va essayer. C'est vraiment chocolaté. On y va. C'est un poème qui s'appelle Neuhaus. C'est la première entreprise qui a créé des chocolats, des pralines. Et c'est un poème de liste qui regroupe alphabétiquement tous les pralines chocolats qui sont d'origine, à l'effet, originalement. D'accord. Je vais essayer d'un petit peu le refaire comme ça. 1857. Adelson, Albert, Aphrodite, Art d'écho. Art nouveau. Astrid, Baudouin, Belgicheur. Trouffle. Trouffle. C'est un poème. Tournée. Dorée. Créolo. Desdemont. Desir. Diane. Fabiola. Fraise. Desbois. Frédéric. Galerie. Grand place. Hortageant. Café. Trouffle. Caramel. Trouffle. Louise, Madison, Manon, choco, café, Manon, choco, vanille, Manon, lait, Manon noir, Manon, sucre, café, Manon, sucre, vanille, Mephisto, Bélinère, Millionnaire, Napoléonette, Noix, Hôtel, Pagode, paillettes, passion, amandes, passion, ganache, amère ! Philippe, 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 attention, le chocolat est devenu très juicite, à un moment donné, si je ne vous prenais pas, vous allez juire, attention, il était bien lancé ! Mais ça fait comment soulever la foule ? Mais je suis un gastro le samedi dernier ! Bon ! Mais arrivé à un moment, je me sentais dans une salle en compagnie de quelqu'un qui n'est autre que du chocolat ! Voilà, c'était très juicite ! Chocolat, fraise, café, cappuccino, caramel, vanille, toutes les saveurs sont passées ! J'aurais bien aimé qu'on me parle également de ce que nous avons chez nous, de cette manière aussi intéressée, aussi belle, agressive, vraiment agréable ! Ça donne envie d'aller manger du chocolat ! Tu imagines si on fait la même chose avec Petit Garou ? Tibani ! Tibani ! Tchoukoutou ! Aïmolu ! Comme vous le dites, bien sûr ! Le samedi, il y a Abraham qui a dit un test avec l'aimé de chez nous ! C'était pas si loin ! Oui, oui, oui ! Pas si loin ! Dans leur création d'Ecoslam ! Mais ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté ! C'est pas grave ! On est bien à Santrinos ! On va encore ! Une question pour le délégué, on va se parler ! Mais où vous vient cette inspiration ? Parce que je fais l'effort, mais je ne suis pas encore à votre niveau ! C'est évident ! J'avoue ! Pour le chocolat, vous voulez dire ! À un certain moment, c'est une organisation Balcolat, enfin une entreprise Balcolat, qui fait du chocolat, dès le cacao, vraiment vers le liquide du chocolat, qui est après dans des petits différents modules, qui est envoyé à un pâtissier et tout ça. Et ils m'ont demandé d'écrire des poèmes autour de ça, et ils ont me guidé via leur entreprise, où ils créaient leur chocolat noir, blanc et lait. Et maintenant, il y a quand même un quatrième goût, que c'est ruby chocolat, que c'est rose. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et là, j'ai commencé, c'était pour une ouverture d'une nouvelle ligne d'entreprise, et ils m'ont demandé d'écrire des poèmes autour du chocolat. Waouh ! Et j'ai goûté beaucoup ! Ça vous a bien réussi ! Franchement, ça vous a très bien réussi ! Menteur ambulant ! Alors, du chocolat au slap ! Et cette fois-ci, on va parler de la Coupe du monde que vous représentez. En 2022, là, en septembre, ça serait à Bruxelles. En 2023, au Brésil. En 2024, ici au Togo. Parlez-nous un peu de cette organisation de Coupe du monde. C'est, premièrement, ce n'est pas seulement moi. Moi, je représente les 160 organisations. C'est une organisation qui est très, je ne sais pas comment on dit ça en français, bottom-up, grassroots. Et à un certain moment, on a mis, nous tous ensemble, en disant qu'on veut créer quelque chose qui est itinérant, et pas seulement sur un lieu, un endroit où il y a un secrétaire général, fondateur, président, qui va faire tout et qui va rallier à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est, dès 2012, je pense, qu'on a commencé. Ça a pris dix ans pour réunir 160 pays de Abiyala, les Amériques, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie et Nouvelle-Zélande, tout le monde. Et finalement, parce que c'est une organisation informelle, et ce sont tous des volontaires qui travaillent dedans partout. Et de temps en temps, on a des réunions qui sont très difficiles de planifier parce que c'est trois heures après-midi en Belgique, c'est une heure après-midi ici, et c'est minuit à Japon, et c'est six heures du matin quelque part. Le dimanche, c'est plutôt notre jour de réunion. Mais là, c'est vraiment où on discute comment on organise ça et dans quelle façon. Et on a décidé de faire une coupe avec maintenant 41 champions nationaux qui sont sélectionnés de différentes coupes régionales, une coupe d'Europe, une coupe de Abiyala qui sont des Amériques, qui sont les non-indigènes des Amériques, et des coupes d'Afrique et aussi des organisations qui sont liées plutôt indépendantes, comme le Calabas. Comme ça, il y a deux Togolais qui vont se présenter là-bas. Et aussi de Japon, d'Australie, de Nouveau-Zélande, parce qu'il n'y a pas une coupe régionale continentale en Asie ni en Océanie. Et là, on va se réunir sur un format qui est connu en... Je ne sais pas si c'est connu ici, en sorte d'Eurozone. Normalement, on fait un peu comme la Coupe du Monde, football, avec des pôles et on continue. Mais suite au fait qu'on voudrait vraiment faire un streaming en live de tout le monde qui est là, on a décidé que c'était seulement un poème qu'ils vont en réciter. Et on va faire un jury professionnel de tous les pays, premièrement. Mais il y a aussi un vote public. Ça veut dire que ça va être mis en route live, et les gens peuvent de partout choisir leur candidat préféré via vote électronique à ce moment-là. Comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est participatif au monde entier dans ce sens-là. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que les deux champions qui représentent le Togo sont Jeff Ezebio, Sklouska et Boko, Roi Boko. Alors Philippe, quel conseil donner aux jeunes slabeurs qui sont en train d'arriver ? En une minute. En une minute. Ouh là là. Je fais beaucoup de scènes et fais des fautes. Ah ouais. Vraiment, fais des fautes. Aller dans des publics. Mon meilleur truc que moi j'avais fait, j'espère que ça va être en une minute, c'était dans un concert où à un certain moment ils ont jeté des canettes bières à moi. C'est toi. Et moi j'avais un contrat pour 15 minutes. C'était très dur de supporter 15 minutes. Mais quand même, pour moi c'est la plus grande victoire que j'ai faite. 15 minutes là, complètement couverts, moués, avec du bière et tout bazar. Mais après les 15 minutes, c'est une expérience où à ce moment là, tu dis OK, il était un parti public que tu as pris avec. Et ça, c'est ce que je veux faire. OK, bravo, bravo Philippe. Merci. Et merci d'avoir visité le Togo. Merci d'être resté sur scène avec tous les jeunes slameurs du Togo. Et merci également de faire connaître l'islam togolais au-delà des frontières. Monteur ambulant, merci beaucoup également pour cette belle découverte. On poursuit cette émission. On parle d'entrepreneuriat, bien entendu, mais on va enchaîner aussi avec un peu de cinéma. On va finir cette émission avec tout ce qui s'est passé, se passe et continuera de se passer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas prononcer le nom, attention. S'il vous plaît. Mais on part pour la pub et on enchaîne. On ne parle pas pour la pub, on va pour bon projet. Et on enchaîne également avec la rubrique cinématographique. C'est parti. Voilà, vous êtes toujours avec nous, je lis quelques messages. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous sommes en fête et le message aussi quand même. Alors, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. La présentatrice, non, bonjour à toute l'équipe présentatrice de La Pause. C'est une fierté pour moi de vous suivre depuis le venin. Merci. Et je souscris totalement à vos manières de vous exprimer sur le plateau sans oublier vos modestes tenues. Vous êtes tous beaux gros bisous à ma princesse chérie, lectrice du message. Merci, merci. La princesse a reçu le message. Alors, vous voyez, vous n'avez rien compris. Il s'extasiait sur la prestation de Philippe tout à l'heure. Oui, du chocolat. Ben voilà. Il parlait du chocolat. Oui, du chocolat. Il dit vrai que vous n'avez pas eu envie de manger du chocolat. Nous aussi quand même. Merci beaucoup. Alors, coucou le plateau. Salut. Vous êtes tous jolis. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et musulmanes. Merci. Je vous invite à manger pinot au poulet avec moi car le premier, je n'ai pas fêté le premier. Alors, je me rattrape aujourd'hui. Bonne journée et bonne émission à vous. Envoyez l'adresse s'il vous plaît. Je sais déjà que c'est à Abatami. Maintenant, envoyez l'adresse exacte. Je souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Bisous à vous. C'est Joël depuis Aguazongo. Merci beaucoup Joël. Alors, salut l'équipe de La Pause. Salut. Pourquoi Ossia n'était pas habillée en musulmane ? Mais attendez, je suis couverte là. Je suis bien couverte. Elle est complètement couverte. C'est Medissa qui a fini les voiles dans le marché. Il n'y avait plus de voiles pour moi, donc j'ai dû venir comme ça. C'est Soumeya. Voilà, Soumeya est là. Mais c'est Soumeya qui représente quand même, elle est la mascotte des musulmans aujourd'hui dans le marché. Alors, salut La Pause. Salut. Vous êtes tous mignons. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. C'est Aïcha depuis le Ghana. Merci beaucoup. Bonjour La Pause. Bonjour. Je passe par votre émission pour souhaiter une bonne fête aux musulmans du Togo. Nous avions déjà fêté depuis hier au Mali. Ah oui. Et je salue aussi la famille Akoli du Togo. C'est Venugna depuis Gao au Mali. Merci, Venugna. Merci beaucoup. Aussi, Anne. Toujours belle. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. C'est Charbel. Merci beaucoup. Merci Charbel. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Signé à Mekeji. Aussi, Gabriel. Merci, Gabriel. Bonne fête de Ramadan à La Pause. Bonjour à vous. Bonjour. A nous. Ah ok. A Viviane depuis Cotonou. Bon, j'ai pas compris mais bon. Bonne fête. Merci beaucoup. Alors, on avait prévu et on avait promis le recevoir avec beaucoup de solennéité. Je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Attention, quand on a une personnalité avec nous, là, on la respecte comme cela se doit. Qui sommes-nous, nous? Même si on maîtrise aujourd'hui, pense-t-on le cinéma aussi bien? Ou alors qu'on se dit être de grands acteurs? Non, je ne me dis pas. Actrice du tout. Je n'ai même pas encore joué dans un film. Ah, c'est pour lui. Mais quand on a le doyen Gustave Sorgho avec nous, ça fait plaisir de l'avoir et de le retrouver. Je rêve de quand est-ce que je vais jouer dans un film et qu'il soit mon mari. Bonjour Gustave. Bonjour Océane et bonjour et merci. Le plaisir est partagé, mais tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que le jour on tournera ensemble. Amen, 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 amen. Alors, je vous permets et l'autorise de vous asseoir, s'il vous plaît. Maman, j'adore, j'adore l'humilité de ce grand homme. Bah oui. Il est tellement, tellement humble. Tu sens l'humilité du plancher. Voilà. Moi, je suis très choquée plutôt parce que c'est un grand homme. Quand on dit grand homme, c'est sur tous les plans. Sur le domaine ou dans le domaine professionnel, dans le domaine artistique, revenons sur le domaine cinématographique. Mais il est toujours aussi simple, aussi accessible et disponible quand on a besoin de lui. Il suffit de l'appeler et puis il sonne toujours présent. Voilà. Comment est-ce qu'il fait justement, Gustave? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, d'où vient cette grosse humilité? Qu'est-ce qu'elle vous apporte justement? C'est ma grosse curiosité. Vous pensez que je suis grand? Très grand. Vraiment très grand. C'est parce que je suis petit que je suis grand. Ah oui. Il faut nous faire doucement. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Alors, avant d'aller sur le cinéma, Gustave, cette charmante dame Soumea, qui célèbre encore mieux aujourd'hui Ramadan avec tous les musulmans, veut nous entretenir sur quelques notions de l'entrepreneuriat. C'est ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, je m'adresse donc aux entrepreneurs débutants. Oui. Et on va parler d'une Learn Canvas. Alors, le Learn Canvas, c'est un business model qui est juste une page et qui permet à tout entrepreneur débutant de faire moins d'erreurs face au risque et à l'incertitude. Surtout le risque. Oui. Surtout le risque. Voilà. Alors, ça, c'est neuf points. Et je ne sais pas si on a l'image, mais le premier point, c'est le segment de clientèle. D'accord. Alors, là-bas, il faut connaître les personnes pour lesquelles vous fabriquez le produit. C'est-à-dire qu'un produit pour tout le monde est un produit pour personne. Il faut savoir à qui s'adresse votre produit. La cible. Et votre, voilà. Et votre segment client doit être spécifique. Le deuxième point, c'est le problème. Pour créer de la valeur pour vos clients, vous devez également comprendre leurs problèmes. J'insiste sur le mot comprendre. Il faut comprendre le problème et il faut être précis. C'est extrêmement important. Et surtout, au plus, trois problèmes que vous vous donnez, on va dire, le challenge de résoudre. Pas plus de trois problèmes. Déjà, trois problèmes, c'est suffisant. Ensuite, le troisième point, c'est les sources de revenus. Donc, au lieu de calculer, par exemple, les coûts et d'ajouter une marge, ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais vendre un téléphone, je calcule les coûts et j'ajoute ma marge. Il faut faire plutôt l'inverse qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, pour être plus efficace, il faut estimer combien un client moyen est prêt à payer pour que les problèmes mentionnés plus haut puissent être résolus. C'est extrêmement important. Quand vous identifiez votre client, vous identifiez les trois problèmes ou les problèmes que le client a. Vous les comprenez. Maintenant, il faut vous poser la question combien il est prêt. Le client moyen est prêt à payer. Ensuite, quatre, la solution. Au niveau de la solution, il faut trouver des solutions aux trois principaux problèmes. Lorsque vous les énumérez, chaque problème doit avoir une solution. Il n'y a pas de solution pour les trois problèmes. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement important de répondre à un problème spécifique comme ce que je viens de dire. Le cinquième point, c'est la proposition de valeur qui doit être unique. C'est extrêmement important. Comment attirer l'attention des clients pour que vous connaissez, pour qu'ils puissent, on va dire, mieux cerner ce que vous leur proposez. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui proposent. Donc, c'est extrêmement important que votre proposition soit claire. Donc, il faut un message clair et convaincant et surtout un message qui est court. Parfois, vous allez voir, certains ont des messages, c'est tellement long qu'on se demande si c'est un verset courant. Donc, à ce niveau, c'est très important que votre message soit clair pour qu'il intéresse le client et que derrière vos produits soient écoulés. Sixième point, il y a les canons. Là-bas, c'est important parce que les canons, c'est comment vous allez toucher, par quels moyens vous allez passer pour toucher vos clients. Et il faut les répertorier. Le conseil que je donne en tant que mentor, c'est de répertorier tous les canons que vous connaissez, que ce soit en ligne ou offline, c'est-à-dire hors ligne. Il faut les identifier, il faut les répertorier. Ça peut être les listes de diffusion, les références, ça peut être les plateformes médias sociaux, ça peut être les services publicitaires, ça peut être les événements professionnels. Ça peut être la pause. Voilà, ça peut être la pause. Il faut les identifier et voir lesquels vous allez emprunter. Septième point, c'est les indicateurs clés. Vous savez, on dit, quelque chose qui est fait et qui n'est pas évalué, c'est une opportunité pour recommencer. Tout doit être suivi, en fait. Donc, vos indicateurs clés vont vous permettre de mesurer vos progrès. Donc, il faut commencer par quelque chose de simple et mesurable, comme par exemple vos revenus mensuels ou annuels. C'est important. Ça peut être le tout petit truc que vous vous identifiez, enfin, on va dire que vous définissez plutôt. Oui. C'est-à-dire, quel est le plus petit résultat que vous pouvez accepter comme succès ? Et généralement, quand vous êtes au début, il ne faut pas aller, il ne faut pas, on va dire compliqué. Il faut aller vraiment… Molo, molo. Molo, voilà. Huitième point avant dernier point, ce sont les structures des coûts. Là-bas, il faut dresser la liste de tous vos coûts fixes et variables. C'est-à-dire que toute activité que vous faites, peu importe l'activité, il y a toujours des coûts fixes et des coûts variables. Il faut les identifier. Ça peut être la location de bureau. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais pour certains, ça s'applique. Ça peut être le coût du matériel ou des matériaux. Ça peut être les salaires. Ça peut être les matières premières. Donc, il est extrêmement important. Et parfois, je dois reconnaître en tant qu'entrepreneur que parfois, c'est difficile de le faire sur une longue durée. Donc, comme vous êtes débutant, vous pouvez prendre une courte durée, peut-être six mois. Et pendant les six mois, vous vous projetez sur les coûts variables et fixes pour pouvoir, on va dire, mieux vous organiser. Et enfin, il y a l'avantage privilégié. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous devez définir votre avantage privilégié, quelque chose qui ne peut être copié facilement. Généralement, j'entends les gens dire, oh oui, on m'a volé mon idée, j'ai commencé, tout le monde se fait à faire comme moi. En réalité, c'est un faux problème. Parce que dans chaque offre, il y a une spécificité. Et c'est extrêmement important que vous sachiez, c'est quoi votre plus à vous ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi votre secret ? Qui fait de vous, ou qui fera de vous quelqu'un qui est difficile à copier ou à voler comme idée ? Et à ce niveau, par exemple, ça peut être, tu peux avoir par exemple un grand réseau, ça peut être des clients privilégiés ou ça peut être une autorité personnelle. Ça dit que vous pouvez avoir une certaine notoriété et donc votre produit, c'est d'abord vous et donc vous allez valoriser cela. Le but de ça, justement, c'est de pouvoir l'accentuer, l'améliorer pour que votre produit de plus en plus puisse résister, on va dire, à la concurrence. Et je finis mes propos en disant que si vous ne savez pas, laissez cette case vide. Généralement... J'ai adoré, j'aime bien. Non, c'est sérieux, parce que généralement, on veut tellement remplir tous les points qu'on va peut-être mettre le faux. Oui. On va dire le faux... Une fausse information. On a créé, en fait. Oui. Voilà. C'est-à-dire la chose qui n'est pas réelle. Voilà. On se dit que c'est, par exemple, un grand réseau alors qu'on n'a pas de grand réseau et ça, c'est pas bien. Et toujours, il faut actualiser. Le laine qu'on va, son secret, c'est que c'est pas statique, c'est dynamique. Au fur et à mesure que vous faites votre activité, il y a de nouvelles choses qui vont sortir, parce que c'est le terrain qui guide, en fait, qui dicte la conduite. Donc au fur et à mesure que vous avancez, si vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles choses, vous allez retourner sur ces neuf points et vous les actualisez. Et c'est ce qui va vous permettre, on va dire, d'aller plus loin et de faire de grandes choses. Bravo. Je peux en poser une. Vous n'êtes pas obligé de répondre. La fameuse question qui revient, c'est aussi sur le problème de l'entrepreneuriat. La question, oui. La question, oui. Vous êtes d'accord qu'on puisse entreprendre à zéro franc ? Alors, entreprendre à zéro franc, je crois qu'il faut faire la différence entre ce mot business et la réalité. Merci. Peut-être si je peux faire un petit commentaire, c'est que vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais vous avez les mains, vous avez le cerveau, vous avez les pieds, vous avez quelque chose. Donc, cette chose-là, vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent et le faire. Ou alors, vous pouvez vous mettre au service de quelqu'un qui vous permet d'avoir ce que vous n'avez pas pour pouvoir lancer votre chose. Donc, par exemple, en termes d'Internet, vous pouvez vouloir donner des conseils. On va dire que c'est le cerveau, mais vous avez besoin de connexion. Entre-temps, vous pouvez aller dans une zone où il y a le Wi-Fi et peut-être, contre un échange de service, vous avez accès au Wi-Fi et vous faites votre travail. On peut à ce moment dire, à partir de zéro franc dans votre poche, vous avez réussi. Mais zéro franc dans le sens business, c'est-à-dire pour vous faire croire qu'on peut tout lancer à zéro franc, j'ai des réserves. Je crois que dire zéro franc, ce n'est pas forcément dire en termes de coûts que je me lève aujourd'hui, je lance. Mais c'est pour dire que les coûts sont minimisés ou alors, si je réfléchis bien, d'où je pars, ne me demande pas d'investir des millions. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes entrepreneurs attendent d'avoir des millions avant de se lancer dans l'entreprenariat. Et ceux qui ont réussi peuvent vous confirmer aujourd'hui qu'ils ne sont pas partis avec des millions ou des milliards en poche, mais ils sont partis avec ce qu'ils avaient comme disponibilité, la prise de risque. Pourquoi pas ? On va en parler la prochaine fois. C'est ça. Sumea, merci beaucoup. Très belle présentation. Alors, ils étaient en train de nous dire qu'ils voulaient aussi qu'on parle de l'entrepreneuriat version cinéma. On l'a compris quand même avec vous, l'égard à la régie. Et donc, on repasse la parole à Joël. Ben, merci beaucoup. Bon, on l'a déjà dit, nous, Océane. Le doyen est là. À côté, on a les deux générations. Et c'est ton frère. Ton frère du même Bénin là. Donc, il faut lui dire bienvenue. Est-ce que moi, j'ai dit un jour ? J'étais du Bénin là. Non, c'est toi qui parle bien. Je ne veux pas dire bienvenue. Je ne veux pas dire bienvenue. Non, bienvenue dans la langue si. Mais c'est toi qui visites le Bénin tous les jours. Mais dis bienvenue, comment tu veux pour traverser l'entrepreneuriat ? Aménaro Miton. Afongandia. Afongandia. Afongandia, c'est bienvenu. Attention là. On a plein de Bénin qui nous regardent. Vous êtes en train de lui abriser le cœur. Bon, maman, pardon. Il faut m'apprendre à lui dire ça. Je vais t'apprendre dans nos prochaines années. Super. Ben, à côté, il s'appelle Beau Séjour à Côte-Génoux. Il est beaucoup plus dans la mise en scène. Et j'ai vu un peu ce qu'il a fait. Ça m'a intéressé de l'associer pour cette étape de la formation. La plupart du temps, c'est les hommes de l'ombre qu'on ne voit pas. Et de l'autre côté également. Miguel, tu peux venir deux secondes avec ta caméra ? C'est les hommes de l'ombre qu'on ne voit pratiquement pas. Voilà, c'est par là. Miguel également est arrivé du Bénin pour prêter main forte cette année à l'équipe technique parce que nous avons trois courts-métrages assortis à la fin de cette formation-là qui va finir dans huit jours. Ça a démarré depuis ce matin. Si on peut avoir les images innocent, ça a démarré depuis ce matin. Et le doyen est là. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient, bon, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il sera là ? Bon, voilà. Je ne sais pas si à cette étape, justement, est-ce qu'on peut encore poser la question ? On a déjà commencé ce matin. Demain, il y a une équipe qui va arriver également pour renforcer cette équipe d'aujourd'hui. Jeudi, elle a, qu'on l'appelle, Louis Aden Ayannou, qui va nous rejoindre. Et le 10 mai, le délégué général du FESPACO sera allommé. Et ça poursuit, ça poursuit, ça clape, ça filme et ça préserve. Et ça préserve. Voilà. Donc, voilà. Miguel, il faut aller, tu nous fais les photos quand on parle. Je vais quand même prendre, si tu veux bien, les impressions de Gustave par rapport à cette jeune génération qui est en train de se faire former. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence dans le cinéma togolais, c'est-à-dire le cinéma d'hier et le cinéma d'aujourd'hui, avec ces jeunes qui ont un certain engouement à apprendre ? Est-ce que ça promet mieux ? Disons que c'est... Merci d'abord de m'accueillir sur votre plateau. C'est tout un plaisir de retrouver Océane et puis... C'est un honneur. Disons que je pense que depuis que je viens au Togo, depuis le premier long-métrage togolais, de Abalo qui les oublèse, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est intéressant, c'est comme quand vous avez parlé de l'entreprétariat, l'entreprétariat à zéro franc. Il y a de l'entreprétariat à zéro franc qui réussit. La première des choses, c'est la volonté. Or, c'est plein de jeunes avec de grandes volontés. À partir de ce moment, je sais et je constate que ça change. Ça change qualitativement et en grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des... Ils ont le wifi, ils ont les portables, etc., etc. Mais ils innovent. Ils innovent et ça, c'est fondamental. Donc, l'un dans l'autre, en voyant ce qui se passe. Et puis, quand tu vois qu'il y a une pléthore de festivals, ça veut dire qu'il y a de la demande et il y a de la volonté dedans. Je suis persuadé que bon à mal, au plus, au plus, deux ans, trois ans, j'ai constaté aussi que le monde du cinéma a posé des bases sur le plan des textes au Togo. Je suis persuadé que deux ans, trois ans, on aura des productions du Togo qui vont enflammer la toile africaine et même mondiale. Je pense que c'est comme une prière pour le Togo. Merci beaucoup. La parole est également à un bon séjour. Le cinéma béninois, le cinéma... Beau, s'il vous plaît. Ah, beau séjour. J'espère que le cinéma se passe bien déjà ici. Beau séjour. Attention. Désolé. Alors, le cinéma béninois et le cinéma togolais, est-ce qu'il y a une différence ? Parce qu'on dit qu'on est voisins et qu'on a pratiquement la même culture, en fait. D'abord, j'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas de culture pour chaque pays en Afrique. Nous avons juste la culture africaine. Parce que quand tu compares, c'est souvent pratiquement la même chose. Maintenant, pour dire s'il y a une différence entre le cinéma togolais et le cinéma béninois, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Parce que quand tu prends la majorité des films, il y a des films qui se produisent au Bénin où on associe des acteurs togolais et vice-versa. Donc, s'il n'y a pas de problème à produire ça, je ne vois pas où on trouverait la différence. J'ai une question. La barrière de langue. Parce que quand vous allez, par exemple, au Nigeria, aujourd'hui, ils vous font des films en Yoruba, en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont leur nouchi ou alors encore le français traditionnel. Exactement. Au Bénin, vous avez le fond. Oui. Vous avez aussi du Yoruba, qu'on le veuille ou pas. Oui. Mais est-ce que la langue ou les langues interviennent également dans la production cinématographique ? Si les langues interviennent, mais de nos jours, le cinéma évolue beaucoup plus avec une orientation donnée. Toi, le producteur ou le réalisateur qui décide de faire un film, c'est à toi de savoir quel objectif tu veux atteindre avec ton film. Si tu fais un film pour un festival ou si tu fais un film pour un fond donné, si la langue que celui qui te donne l'argent veut, c'est le français, alors tu es obligé de mettre le français. Mais si tu fais un film que tu veux vendre au Béninois ou au Togolais, tu fais un film où tu parles le fond, ce que la majorité comprend. Je comprends, oui. Ou le Yoruba, si tu veux aller beaucoup plus à Porte-Novo et rentrer un peu dans le sud. En tout cas, on vous souhaite un beau séjour à l'autre. Merci beaucoup. Et une belle collaboration également avec le festival pour cette année. Merci beaucoup Joël. Ah oui, c'est beau séjour. C'est beau séjour. C'est beau. Moi, d'accord. C'est lui qui dit bon séjour. Tu vois, je me suis prise une tape à cause de toi. Comme ça. Comme ça, ça arrive. Ça doit arriver. Oui. Ça doit arriver. En tout cas. Alors, Doyen, merci beaucoup pour avoir répondu. Merci. Beau séjour. Je vous en prie. On est là. On va revenir avec les autres pour une autre émission, si tu permets bien. Avec plaisir. Et donc, avec un peu de temps, on va découvrir ce qui se passe sur la toile. On y va rapidement. On va découvrir ce qui se passe sur la toile. J'aurais bien aimé également que John nous rejoigne pour au moins une phrase d'information dans le domaine du sport. Avec grand plaisir. C'est bien. On va juste installer le jingle de ce charmant monsieur Aladji, jérouisant Majabo. Et puis, on revient. Jingle. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bien, alors, le 30 avril 2022, une date qui aujourd'hui sera enregistrée au patrimoine de l'UNESCO comme étant la date la plus réussie de l'histoire culturelle du Togo. Bien, il s'est passé quoi ? Il s'est passé beaucoup de choses comme d'habitude et bien sûr juste que la date du 30 avril a été très sacrée et bien sûr ce samedi. Alors on a assisté à beaucoup d'événements, on va parler bien sûr de l'atelier de KDA, on va parler également de l'événement de menteur ambulant qui s'est également passé de l'autre côté de l'Institut français. Et là on a vécu l'écho slam en live comme cela avec nos champions et notre invité de prestige qu'on a reçu bien sûr sur ce plateau. Nous avons eu également à assister à une vente privée de skin technologie, Baila Tania, au showroom principal ici, juste en face de l'ancien Lonato. Nous avons également assisté au bal des anciens du professeur Abaoué. Il faut dire que le spectacle était wow de tous les côtés, les salles étaient complètement remplies. Mais nous allons partir avec un petit testet de ce qui s'est passé de l'autre côté du Grand Rex le samedi dernier. Allez, on y va Innocent. Voilà, c'était KDA, voilà, l'atelier de KDA. Non, c'était pas au Grand Rex, c'était à Sarakawa. À Sarakawa, bien sûr. Donc nous allons bien sûr poursuivre avec l'estrait du professeur Abaoué qui quand même a tenu en à l'aide. Le bal des anciens. Voilà, le bal des anciens au Grand Rex. On y va. Je veux juste rappeler qu'un... Skin Technology by La Tania, la vente privée. Oui, Skin Technology avec une vente privée, c'était en partenariat avec Shalom Beauty Lunge, une grande maquilleuse qui a voulu faire découvrir les produits de maquillage de la marque Parnell by La Tania. Et les clientes qui sont arrivées ont juste adoré. On vous invite à faire un tour, c'est Alonato en face du parking de l'Alonato pour tous vos produits cosmétiques, vos sacs VIP Enzo Bebeto, vos gaines également pour aplatir vos ventres. Et sans oublier, bien entendu, la gamme pour les jeunes Royal Croch. Faites un tour. Et puis vous avez également le tour petit avec Royal Baby by La Tania. Le 92 13 44 41, c'est le numéro à appeler si vous avez envie d'avoir de plus amples informations par rapport à toutes ces gammes qui nous viennent des États-Unis. Et entre-temps également, je voulais juste féliciter à tous ces acteurs culturels, notamment Santrinos et Abawé, mes collègues, pour avoir rempli le palais des congrès également, le Grand Rex, pour leurs événements. En tout cas, ça a été un succès phénoménal. Bravo à vous les garçons. Voilà, c'est le bal des anciens. Vous avez fait faire une soirée magnifique, merci infiniment. Et puis on attend les prochaines dates. Mais attention, évitez de mettre tous les événements sur le même jour. Oui, parce que nous voudrions venir avec toute la famille. Je me dis, on aurait pu avoir encore plus. On va revenir sur la grosse polémique comme quoi il y a des personnes qui ont acheté des tickets, qui n'ont pas pu avoir de place au concert de Santrinos. Ça, il faut que me y ait un coup, mais me y ait un coup à nous qui doit. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu l'équipe qui a dit qu'ils remboursaient les biais non utilisés aujourd'hui. Si, 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 ils ont dit qu'ils voulaient rembourser les biais ou alors les personnes qui ont des biais en surplus, ils gardent pour le prochain concert. Je suis pour, peut-être pour un autre concert. Non, ils vont rembourser aussi. Ils doivent rembourser. Parce que ce n'est pas normal d'avoir le nombre de tickets qui dépasse largement le nombre de places. Ça, c'est encore une autre histoire. 3 524 places et tu fais un ticket de 10 000, 5 000 tickets. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Expliquez-nous un peu parce que c'est un peu plus loin. On doit comprendre. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout se soit bien passé. Ça, c'est des problèmes techniques. On ne va pas trop... On doit avoir un calendrier culturel qui puisse quand même régir... Oui, ça aussi, c'est un point essentiel pour la gestion de la culture. On a besoin d'avoir un agenda culturel. Oui, mais monsieur, votre spectacle, il faudrait le déplacer pour permettre à celui-ci de... Parce que, voilà, de pouvoir... Je pense, hein. À ce point, je pense bien. Depuis deux mois, le ministère de la Culture a lancé une sorte de formulaire pour tous les organisateurs d'événements, les promoteurs culturels, à donner leur date. C'est une sorte d'inscription. Comme ça, ils vont tout répétuer pour régulariser ce genre de situation. C'est important, c'est à faire franchement. Parce qu'on réussit toujours les choses en étant mieux organisés. Et structurés également. Ça aurait pu porter entrave à un événement ou à un autre. On aurait pu avoir un public qui devrait aller faire plaisir de l'autre côté, qui se retrouve ici. Et c'était pas dans le couloir que le bruit ne circulait pas. Beaucoup de personnes étaient obfusquées de ne pas pouvoir être chez Centrinos en étant chez Abaoué ou le contraire. Vous voyez, donc, il faut vraiment s'organiser. C'est le showbiz. C'est une question de... C'est pas à soutenir. Non, c'est une question de CPP. Concurrence pure et parfaite aussi, c'est le showbiz. Non, c'est pas à soutenir. Maintenant, tout dépend de l'organisation. Parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas organiser son show le même jeu que l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'un organe de régulation des dates également. Parce que c'est important. Même si on régularise, Abaoué était en train de faire de l'oubou. Centrinos était dans la musique. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'Oumé est tout petit et on n'a qu'un seul public. Malheureusement, il est 12h45. Je vais juste donner la dernière parole à John. John, il faut conclure l'émission. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. La Liga, la Liga. Non, pas la Liga. Non, juste souhaiter une bonne fête et puis on rentre. Ok, d'accord. Bonne fête. On va rattraper ça demain pour tout le monde. Merci beaucoup à la réalisation. On vous souhaite une bonne journée. Bonne fête au ramadan, mesdames. Bye bye et merci à Sumea quand même.